Chers collègues, nous allons pouvoir commencer. Si vous en êtes d'accord, c'est Christophe Levaret qui... C'est bon, on dit go ? Oui. Christophe Levaret qui va donc être notre secrétaire de séance. Il n'y a pas d'opposition. Si tu pouvais procéder à l'appel, s'il te plaît. Madame Poussier-Oinsbach-Maragnes. Présent. Monsieur Aubry-Pierre. Présent. Madame Tessier-Dominique. Monsieur Maheux-Reynald. Madame Maricale-Stéphanie. Madame Lecourte-Estelle. Lecourtes-Estelle. Excusez-moi. Monsieur Cournevant-Gilles. Madame Lecourtes-Estelle. Madame Sohen-Brigitte. Présent. Monsieur Lambert-Serge. Présent. Monsieur Lorcher-Alexandre. Présent. Monsieur Cazin-Pierre. Présent. Madame Barjot-Anne. Madame Anne. Madame Cavelier-Catherine. Présent. Madame Bougon-Marie-France. Présent. Monsieur Fiquet-Daniel. Présent. Monsieur Fiquet-René. Présent. Monsieur Duval-Patrice. Présent. Monsieur Demandion-Jean-Marie. Présent. Madame Lecoulier-Catherine. Absente. Madame Riou-Agathe. Présent. Madame Gibault-Agnès. Présent. Présent. Madame Marianne-Marie-Noël. Présent. Monsieur Flamand-Éric. Présent. Présent. Madame Canis-Pauline. Présent. Monsieur Jeanne-Patrick. Présent. Madame Grollier-Estelle. Présent. Monsieur Patry-Emmanuel. Présent. Madame Sarnaski-Elonor. Présent. 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 Madame Sassi-Berg. Madame Sassi-Berg. Jean-Divèvre. Présent. Monsieur Levarie-Christophe. Présent. Monsieur Richard-Maurice. Et Madame Michèle Véronique. Présent. Merci Christophe. Si vous voulez bien, nous allons adopter le procès verbal de la séance du 19 juin 2017. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV ? Je n'en vois pas. Donc, qui est contre son adoption ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité ? Merci beaucoup. Nous allons donc passer à la première délibération qui concerne les modalités de répartition du fonds de péréquation du FPIQ. Puisque nous devions nous réunir pour examiner le règlement intérieur de la pause méridienne de la garderie et de l'étude surveillée suite à notre décision de revenir à la semaine des 4 jours, j'ai souhaité que nous puissions inscrire à l'ordre du jour cette question du FPIQ afin que nous puissions montrer ou pas, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense là-dessus, notre attachement au système dérogatoire tel qu'il avait été mis en place en 2012 au sein de la communauté de communes à l'époque de Fécamp. Nous avons donc examiné cette question lors du conseil communautaire du 6 juillet. La plupart d'entre vous étaient présents. Peut-être quelques éléments de contexte. En 2011, suite à la suppression de la taxe professionnelle, il a été créé pour une mise en place en 2012, le FPIQ. Le fonds de répartition consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour les reverser à des intercommunalités et des communes moins favorisées. En 2016, dans le cadre des travaux de fusion avec la communauté de communes de Valmont, nous avions constaté en effet que les modalités de répartition du FPIQ étaient différentes. Nous avions le droit commun pour la communauté de communes de Valmont et le régime dérogatoire pour la communauté d'agglomération de Fécamp. L'idée étant chez nous de permettre à une recette qui évoluait de financer les projets de développement économique. Après la fusion, nous savions que ce serait sans doute un peu plus compliqué qu'à 13 d'obtenir l'unanimité. Mais nous avons entrepris un très gros travail, notamment la commission des finances, pour faire des propositions qui avaient été validées au bureau à l'unanimité. Nous avons donc soumis le 6 juillet le tableau que vous avez, qui tenait compte des problématiques que nous évoquaient certains maires, notamment de baisse de dotation. Donc en 2017, l'idée c'était de maintenir leur attribution à la hauteur de ce qu'elles avaient obtenu en 2016 pour les communes de l'ancienne agglomération de Fécamp, qui bénéficiaient d'un régime dérogatoire, c'était 5 communes, c'était Fécamp, Cris-de-Boeuf, Manicerville, Tourville-les-Yves et Vatoteau. C'était aussi d'augmenter les recettes, on va dire 10% pour toutes les autres communes par rapport à ce qu'elles avaient perçu en 2016. Et puis ce système nous permettait à l'agglomération de voir aussi sa répartition maintenue à un niveau qui nous satisfaisait. Nous n'avons malheureusement pas réussi à obtenir l'unanimité le 6 juillet. Après un petit moment de flottement, nous imaginions que peut-être nous pouvions avoir, alors que nous avions eu les deux tiers des votants qui acceptaient ce système dérogatoire, il nous fallait ensuite passer dans les conseils municipaux de l'agglomération. Et nous avions imaginé que probablement il fallait les deux tiers des conseils municipaux. Nous avons malheureusement appris depuis qu'il fallait l'unanimité, ce que nous n'aurons pas, nous le savons déjà. Mais je tenais tout de même à marquer, à ce que nous puissions débattre de cette question, même si nous en avons déjà débattu, et que nous puissions, en tant qu'élus fait qu'emploi et élus de l'agglomération, indiquer que publiquement nous avions été très attachés à ce régime dérogatoire et que nous regrettions éventuellement que nous soyons obligés de revenir au droit commun, qui en effet, et pour la ville et pour l'agglomération, sera moins avantageux que ce qu'il l'était auparavant. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette délibération ? Oui, madame le maire, pour vous dire que conformément à ce que nous avons fait lors du débat en conseil communautaire, nous voterons cette délibération. C'est vrai que le fonds, vous l'avez dit, a été installé après la suppression de la taxe professionnelle et qu'il a été progressivement augmenté, puisqu'il était de 150 millions en 2012, il est d'un milliard d'euros cette année, et il avait l'avantage d'être dynamique, y compris cette agglomération, a beaucoup bénéficié, comme d'autres d'ailleurs, au motif qu'elles étaient moins favorisées que leurs voisines de ce fonds. Et c'est vrai que l'intérêt, à l'époque, c'était de dire qu'il fallait aussi que l'intercommunalité, notamment pour flécher sur des projets à destination économique, puisse bénéficier de ce fonds. Ma question, elle est plutôt sur... Il y a aussi un mécanisme dérogatoire à la dérogation, si je puis m'exprimer ainsi, à partir du moment où le tunnel de 30% par rapport aux droits communs est respecté. Est-ce que vous vous actez le fait qu'il n'y aura pas d'unanimité des conseils municipaux ? Et ça, on souscrit, puisqu'il y a des maires qui ont voté contre le conseil communautaire. On peut considérer qu'ils seront suivis par leurs conseils municipaux. Mais est-ce que vous considérez d'emblée que, du coup, c'est un retour aux droits communs ? Ou est-ce que vous revenez devant les maires de l'agglomération pour tenter une négociation dans le tunnel des 30% par rapport aux droits communs, où vous estimez que, si je puis m'exprimer ainsi en bonne laïque, qu'il y a la messe est dite et que nous retournons sur les attributions de droits communs, qui, en effet, ne sont pas favorables ni à toutes les communes, ni à l'agglomération ? Il est trop tôt pour répondre à cette question-là, selon, en fait, ce que nous allons avoir comme résultat des consultations dans les communes. Si nous n'avons qu'une commune, conformément à ce qui s'est passé au conseil communautaire, qui s'est abstenue, je pense que ça vaut vraiment le coup que nous puissions, en effet, essayer d'obtenir cette dérogation au régime dérogatoire. Si toutefois, il y avait, je ne sais pas, la moitié des communes qui optent pour le droit commun, évidemment qu'on regarderait ça de manière différente. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une décision que nous prendrons en bureau communautaire et ce n'est pas seulement la présidente qui prendra cette décision. Mais, en tous les cas, moi, j'encouragerais à ce que nous examinions la situation selon le nombre de communes qui, en effet, adhéreront au droit commun ou au régime dérogatoire. Vous avez déjà des retours, des délibérations des communes ? Très peu, très peu. Certains ont pris au début de l'été, favorables. Nous avons déjà un vote contre pour la commune qui, en effet, avait voté contre au conseil communautaire. La plupart ne se prononcent pas, donc ça veut dire que c'est jugé favorable. Nous ferons le point. On arrive quasiment à la date d'échéance, c'est jeudi. Donc, nous ferons le point à ce moment-là pour savoir quels sont, encore une fois, le nombre de communes qui ont opté pour cette délibération, qui l'ont adoptée en l'état ou celles qui ont refusé en votant contre. Oui ? Sur cette question, je vous fais confiance, on verra bien ce que disent les communes. Moi, je m'abstiendrai parce que là, vous m'avez appris, parce que je ne savais pas que cette taxe, en fait, elle a été destinée à compenser la réforme de la taxe professionnelle à l'époque. Et alors, c'est un fonds qui serait passé de 750 millions à 1 milliard d'euros. Pardon ? 750 à 1 milliard. 1 milliard, oui. Mais moi, il me semble me rappeler, parce que les chiffres, en général, je me rappelle bien que la suppression de la taxe professionnelle, c'était plusieurs milliards d'euros. Et voilà, que les communes, dont les communes ne disposent plus. Donc, sur le principe, je m'abstiens. Même si la taxe professionnelle pouvait être réformée, moi, je ne conteste pas certains aspects, mais les proportions, on voit bien la distorsion. C'est énorme. Juste sur ce point, là, c'est la partie fonds de compensation collectivité. Mais les entreprises payent toujours la cotisation sur la valeur ajoutée. Et une partie de cela revient dans un pot commun. C'est-à-dire que les attributaires du produit de la taxe professionnelle n'étaient pas uniquement les collectivités territoriales. Enfin, je dis ça, moi, je comprends ta position. Enfin, je comprends, j'entends ta position. Mais ça n'était pas les uniques destinataires et bénéficiaires du produit de la taxe professionnelle n'étaient pas, fort heureusement, d'ailleurs, les collectivités. C'est l'une des premières fois qu'on a un fonds qui tient compte de l'état dans la répartition de l'état exact de la richesse d'un territoire. C'est-à-dire qu'il est au fond très juste, ce système. Les intercommunalités ayant des très gros moyens et les communes ayant de très gros moyens, en gros, viennent au pot permettant à des territoires qui sont moins favorisés d'obtenir plus de ressources. Si tu es comme ça, on pourrait être d'accord. C'est ça, le pique. Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, sur une tendance générale... Avec une évolution, comme le disait Madame Grelier, qui a été impressionnante ces dernières années. Entre 2012 et 2020, 150 millions, 1 milliard, c'est important. Mais à répartir sur 36 000 communes. Non. Sur les intercommunalités. Avec une répartition à l'intérieur, entre les intercommunalités et les communes. Et, pardon, je ne veux pas obligatoirement vous convaincre, mais là, si vous abstenez, vous abstenez sur un système qui, pour l'agglomération et pour la ville de Fécamp, n'est pas son avantage. Sur un principe, mais pas sur la délibération, alors ? Non, c'est sur la délibération. Bon, écoutez, très bien, j'en prends acte. Je voulais peut-être rajouter aussi pour Maurice qu'il y avait un élément sur lequel on avait beaucoup appuyé dans la prise en compte de la répartition du SPIC. C'était la question du revenu par habitant. Parce qu'en fait, on peut avoir des collectivités dites riches ou en tout cas aisées au plan financier avec une population relativement pauvre. Et il avait été admis à un moment qu'il fallait aussi considérer la réalité des revenus par habitant des territoires. C'est la raison pour laquelle ça a été, je crois, au fur et à mesure des années, non seulement augmenté en termes de fonds et de moyens sur ce SPIC, mais d'autre part, ça a été rendu plus juste par l'intégration, notamment du critère revenu par habitant. Je mets tout dans la balance, madame le maire, pour que l'intercommunalité soit entendue, en tout cas dans la voix de sa ville-cente, sur le système dérogatoire. Je veux dire, si la séquence professionnelle avait été réformée différemment et en tenant beaucoup plus en compte la valeur ajoutée produite par les entreprises, les collectivités locales auraient perdu moins d'argent et on aurait pu faire une réforme plus utile. Voilà la raison pour laquelle je m'abstiens. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons mettre aux voix qui est pour cette délibération, qui est contre, et donc une abstention. Merci beaucoup. Nous allons passer une petite DM1. Bonsoir. Donc, décision modificative première de l'année, qui est plutôt à caractère technique, puisque c'est suite à la renégociation d'un emprunt. Il faut donc constater cette renégociation, puisque ça génère d'une part des frais financiers, qu'il faut constater en charge financière, mais ça sera un gain total de plus de 100 000 euros qui seront effectués. Donc, en dépenses de fonctionnement, il suffit. Il convient donc de constater 47 790 euros en charge financière, que nous retirons donc pour l'équilibre de charges à caractère général. Et vous aurez également une opération d'ordre de 2 euros qui correspond à des arrondis. Concernant les crédits en section d'investissement, en emprunt, vous avez plus de 200 000 euros, qui résultent d'un réajustement et de la renégociation, et ainsi qu'une répartition à l'intérieur des opérations d'équipement. Donc, pour le musée des pêcheries, cette année, ce seront plus de 600 000 euros de crédits supplémentaires, et qui doivent donc se compenser par la réhabilitation des cantines scolaires à moins de 250 000, matériel informatique à plus de 10 000, bouche incendie plus de 10 000, mobilier et matériel de bureau plus de 10 000, construction salle polyvalente moins 60 000, aménagement du centre-ville moins 395 000, pôle culturel moins 25 000, travaux de voirie plus 150 000, investissement au profit du handicap plus 50 000, air multiglisse moins 50 000, aménagement de presqu'île moins 25 000, et aménagement de la mature moins 25 000. Ce qui représente au final des opérations d'équipement de plus de 200 000 euros. Concernant donc les recettes, subventions reçues 152 000, plus 152 208 euros, et emprunts et dettes assimilées, on retrouve donc les 47 790 de la section de fonctionnement, et les 2 euros, bien sûr, d'ajustement dans les opérations d'ordre. Ce qui correspond à près des décisions modificatives, pour la section de fonctionnement, un budget de 29 340 043,86 euros, et pour la section d'investissement, à 11 497 394,02, soit un budget total de la ville de Fécamp après DM de 40 837 437,88. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Oui, enfin, des demandes de précision au-delà des chiffres, et notamment sur les quelques précisions sur les projets où il y a moins d'argent de budgété que prévu, je pense à l'aménagement du centre-ville, les 395 000 euros de moins, et à la réhabilitation des cantines scolaires, les moins 250 000 euros, c'est qu'est-ce que vous aviez compté faire et que vous n'avez pas réalisé ? Qu'est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet, ainsi que la subvention d'investissement reçue, à quoi elle correspond ? Donc, sachant que là, nous sommes sur un ajustement à l'intérieur du programme d'investissement. Donc là, nous avons, sur l'investissement, un plan pluriannuel d'investissement, avec l'enveloppe globale, et savoir chaque année comment on flèche les crédits sur l'année en cours. Donc là, il apparaît que c'est sur le musée des pêcheries, puisque la bonne nouvelle, c'est que ça avance vite, vous pouvez voir dans l'actualité, et les factures arrivent aussi vite, puisque les travaux sont dans les temps, en tout cas. Donc c'est bien 600 000 euros de factures qui vont arriver d'ici à la fin de l'année. Et crédit de paiement, ça ne remet pas en cause les projets. Et là, puisque vous parliez du centre-ville, c'est que nous n'avons pas de factures prévues, nous allions trop budgétées en début d'année, nous n'avons pas 395 000 euros de factures qui vont arriver d'ici à la fin de l'année. Donc on reflèche les crédits sur le musée. Donc c'est juste un rééquilibrage à l'intérieur d'une enveloppe globale. Vous pensiez les avoir, pour les avoir inscrits dans le budget, parce que vous avez fait toute une déclaration sur la sincérité du budget, M. Roussel. Donc sincèrement, vous pensiez, il y a quelques mois de ça, que les 395 000 auraient leur utilité dans l'année ? Fait. Pardon, vas-y. En début d'année, on prévoit un programme de travaux également, et vous savez très bien qu'en cours d'année, il peut y avoir des réajustements, des travaux qui sont en avance, d'autres qui sont en retard. Des fournisseurs aussi qui envoient leurs factures plus tôt que prévu, puisque les travaux ont avancé, et d'autres, on sait très bien que les factures n'arriveront pas avant l'année d'après. Et on parle toujours de sincérité de budget, on doit flécher les crédits dans la réalité des factures attendues. Vous avez 395 000 euros de factures attendues sur le centre-ville, donc vous pensez qu'ils ne seront réceptionnés quelque part en mairie qu'en 2018 ? C'est ça. Sur ce sujet, est-ce que vous nous confirmez que vous avez toujours les 1,5 million exceptionnels qui vous avaient été attribués pour le centre-ville ? Parce que j'ai vu pendant l'été, le gouvernement avait pris un décret d'annulation de 300 millions d'euros sur certains travaux. Non, mais ça, nous, on n'est pas éligible à la DETR. D'accord. C'est pour les communes rurales, et donc, moi, je n'ai pas d'informations encore à ce jour, nous indiquons que les 1,5 million seraient remis en cause. Ils vous sont notifiés ? Ils nous ont été notifiés. Une question, quand même. C'était sur, en effet, la DETR, et c'est pour les communes rurales. Pour des dossiers qui n'avaient pas été présentés. Pour des dossiers qui n'avaient pas été présentés. Pas des dossiers qui avaient déjà été notifiés aux communes. Et pour répondre sur la subvention d'investissement reçu, ça se concerne le programme, le PRU. François Pono. Sur cette décision modificative, des votes contre, des abstentions. Très bien. Vote pour. Merci beaucoup. Modification du tableau des effectifs. Toujours, David, s'il te plaît. Délibération classique et récurrente, permettant toujours la sincérité du budget, puisque nous devons ajuster les effectifs en poste budgétaire. Donc, suite aux créations qui ont eu lieu lors du conseil municipal du mois de juin, il convient aujourd'hui de supprimer les postes dont les grades n'ont pas été pourvus. Je vous laisse en prendre connaissance, juste pour indiquer qu'il s'agit essentiellement des postes à supprimer suite aux promotions. Donc, lors de la dernière commission administrative paritaire, les promotions ont occupé des postes que nous avons créés. Il convient donc de supprimer les postes qui étaient auparavant occupés, pourvus. Je crois que je tiens à votre disposition pour des informations complémentaires. Des questions sur cette délibération ? Un peu à côté, mais quand même dans l'esprit. On a constaté, parce que nous vivons tous ici, qu'il y avait eu des changements, notamment sur, on s'imagine, la direction de la communication et votre direction de cabinet. La question, ce sont deux postes cabinets. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce qu'on peut constater, mais que les précédents ont quitté, ou est-ce qu'ils ont été réintégrés dans d'autres services ? Il n'y a plus de directeurs de cabinet depuis le départ et avant le retour de Mme Canis. Il n'y avait plus de poste de directeur de cabinet. En effet, on avait créé un poste de directeur de la communication qui a souhaité avoir des activités personnelles, s'installer à son compte comme consultant. Nous avons, en effet, depuis le 1er juillet, recruté Luc Foubert. Agnès est revenue, en effet, au cabinet. Donc, en fait, on est sur le même schéma qu'auparavant. Mme Gérou, elle est assistante parlementaire d'un député Avraie. Donc, elle n'est plus dans les effectifs... Ah non, 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 du tout. Non, non, non. Ce n'est pas une personne en plus. Sur cette délibération, des votes contre, des abstentions, unanimité, merci beaucoup. Une modification du groupement de commandes. Donc, il s'agit d'approuver la modification du groupement de commandes pour la fourniture de services de télécommunication et transmission des données. Donc, par délibération du 28 juin 2013, la ville de Fécamp et le Centre Communal d'Action Sociale ont constitué un groupement de commandes pour la réalisation des marchés concernant la fourniture de télécommunication et transmission de données. Ces marchés de vente étaient à nouveau attribués. Il convient que la ville de Fécamp et le CES constituent de nouveaux groupements, un groupement de commandes, conformément aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en vue de réaliser des marchés concernant la fourniture de services de télécommunication et transmission de données. Par délibération du 21 décembre 2016, un groupement de commandes avait été constitué à cet effet. Depuis cette date, plusieurs membres ont souhaité se retirer de ce groupement et de ce groupement et la commune de Saint-Pierre-en-Port, le Sias de Valmont et l'office de tourisme de Valmont ont demandé à le rejoindre. Le groupement serait donc composé comme suit. La ville de Fécamp, le CES de Fécamp, le comité d'agglomération Fécamp-co-littoral, la commune de Saint-Léonard, la commune de Saint-Pierre-en-Port, le Sias de Valmont et l'office de tourisme de Valmont. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution de ce groupement de commandes en vue de la passation d'accords cadres à bons de commandes sous la forme d'un appel d'offres ouvert concernant la fourniture de services de télécommunication et de transmission de données pour une période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et en cadre de conduction tacite des marchés pour trois années supplémentaires 2019, 2020 et 2021. On délivre. Quelques petites avancées en termes de mutualisation, on va dire, faibles, mais tout de même. Des votes contre ? Pardon. Une interrogation, alors ce ne sera peut-être hors conseil, mais de savoir quelles sont les communes ou les entités qui ont souhaité quitter et pourquoi le groupement de commandes ? S'il port ? D'accord. Et notamment de savoir est-ce que du coup il n'y a pas une réflexion un peu plus globale à avoir sur ce type de... Il y a aussi l'office intercommunal de tourisme, Tourville, Vatteau, Cricbeuf, Épreuville, Froberville, Gansville, Léloge, Manicerville, et Sivose d'Épreuville et de Tourville. L'office intercommunal de tourisme, j'ose croire que c'est... Ils se sont retirés, mais c'est une émanation quand même pour partie de l'Interco qui finance beaucoup et dont c'est un... J'imagine un vice-président qui est président. C'est même la présidente qui est... C'est peut-être même vous. Tout à fait. Donc vous avez souhaité vous retirer d'un... Parce que c'est un peu... De quelque chose que vous soutenez en type de présidente. va être très très mécontent, mais la concurrence et le fait qu'on vienne démarcher des entités ont permis en effet à l'office d'obtenir des tarifs plus intéressants que ce que nous avions nous. Eh oui. Tout seul. Ce n'est pas une vraie démonstration d'intérêt de la mutualisation. Si, parce que chacun a vraiment regardé par rapport à des commandes spécifiques, chacun a vraiment regardé au plus près de ses intérêts. Tous ceux qui restent ici et ceux qui ont désiré en effet intégrer y ont un vrai intérêt. Voilà. Certains ont aussi été un peu, il faut le reconnaître, je crois que nous avons des techniciens qui sont venus expliquer à quel point le système était compliqué plutôt que de venir nous expliquer que c'était peut-être compliqué à mettre en place. en place dès le départ, mais que derrière, il pouvait y avoir des économies, etc. Et ceci a effrayé certains collègues maires. Voilà. Pour tout vous dire. Et du coup, avez-vous une réflexion aussi ? ce type de groupement de commandes ne devrait-il pas être porté par l'agglo plus que par la ville-centre ? Eh bien, nous avons un vice-président en charge de la mutualisation. Donc nous espérons en effet faire porter cela par l'agglo. Mais c'est une décision que nous avons prise depuis le 1er janvier. Les travaux se mettent en place et Jean-Claude Gallois, qui en effet est le VP en charge, espère pouvoir convaincre et organise régulièrement en effet des réunions de propositions à faire à ses collègues. Alors c'est vrai qu'on part plus, je m'en rends compte, sur des mutualisations, mais qui vont être des mutualisations entre deux communes voisines, par exemple. Je sais que Saint-Léonard et Ypport collaborent sur un policier municipal, que certaines communes ont acheté des tracteurs communs. Voilà. Mais on a du mal en effet à avoir des collaborations qui soient sur l'ensemble des 33 communes, mais de plus en plus à deux ou trois, parce qu'on est à proximité, qu'on partage du matériel ou qu'on partage du personnel. Bon, c'est un processus qui se fait progressivement. Sur cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci beaucoup. la modification de notre règlement intérieur, s'il te plaît, Stéphanie. Le décret numéro 2017-1108 du 27 juin dernier, relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, a permis d'envisager un retour à la semaine de quatre jours. En anticipation de ce décret, une concertation s'est déroulée du 19 au 21 juin. Ainsi, 83,36 % des parents se sont prononcés en faveur d'un retour à quatre jours, avec une participation à hauteur de 75 %. Les conseils d'école se sont réunis les 4 et 6 juillet et se sont également majoritairement montés favorables à cette option, donc neuf favorables et deux avis neutres. Par la suite, la ville de Fécamp a obtenu de l'Académie, le 17 juillet, une dérogation, selon les prescriptions du ministère de l'Éducation nationale, pour un retour à la semaine de quatre jours et ce, dès la rentrée scolaire du 4 septembre dernier. Un courrier officiel a pu alors être adressé à l'ensemble des acteurs concernés. L'accueil en classe est ainsi prévu les lundis, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 et les écoles seront fermées le mercredi. Par conséquent, les horaires de la garderie et de l'étude surveillée doivent être modifiés comme suit, les lundis, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h au lieu de 16h45 à 18h précédemment et la garderie du mercredi est quant à elle supprimée. C'est pourquoi nous vous proposons d'approuver des modifications susvisées du règlement de la pose méridienne, garderie et études surveillées des écoles primaires de Fécampoie. Nous vous invitons à en délibérer. Alors, je profite de cette délibération pour vous donner quelques petites précisions quant à la gestion de ce retour à la semaine de 4 jours. Un courrier a été envoyé à tous les parents d'élèves des petits écoliers Fécampoie, avec donc les nouveaux horaires, et accompagnés de la proposition de services pour la gare du mercredi, puisqu'il y avait des questionnements à ce sujet. Donc, des services municipaux vont être proposés. Nous avons aussi une collaboration avec l'association Fécampoie, donc qui propose également des modes de garde pour le mercredi, à la fois pour les 2-5 ans, mais aussi pour les 6-12 ans. Ensuite, concernant les animateurs qui faisaient partie du dispositif, nous en avions 42 qui travaillaient sur les rythmes scolaires, et sur les 42, nous en avons 38 qui ont été soit replacés sur de l'étude surveillée des heures de cantine, il y en a d'autres qui ont trouvé des CUI par ailleurs, notamment je pense au collège de Valmont, qui ont trouvé d'autres solutions, et nous en avons donc 4 qui sont actuellement à la recherche d'un emploi et qui sont suivis par le bureau municipal de l'emploi. Voilà. Merci Stéphanie, moi je voudrais profiter de cette délibération pour vraiment d'abord te remercier du travail que tu as fourni pour que nous en arrivions là à s'être rentrés, puisqu'il y a en effet le passage de 4 jours et demi à 4 jours dont nous avons pris assez rapidement la responsabilité. Il y a eu également dans le dédoublement des classes de CP. Et donc tout ceci a été vraiment à nécessiter un travail de quasiment tous les services de la ville de Fécamp durant l'été, les RH, les bâtiments, évidemment les affaires scolaires, mais également tous nos structures culturelles, sportives. Donc vraiment, je voulais vous saluer tous et vous dire un grand merci pour ce qui avait été fait. Sur cette délibération, oui, vaste sujet, 4 jours, 4 jours et demi, d'ailleurs scientifiquement assez peu éclairé, s'agissant de l'expérience des 4 jours et demi, mais vous expliquez avoir consulté les parents et que sur 75% de répondants, 86%, voire même plus d'après vos propos, Madame la adjointe, ont voulu le retour aux 4 jours, donc j'allais dire que dont acte. Nous, en fait, on s'abstiendra sur cette délibération dont on a bien compris qu'elle est une conséquence du passage aux 4 jours, mais parce que Patrick Jeanne et il me fait vous le dire, avait souhaité qu'il y ait un conseil municipal, notamment sur le sujet fermeture de classe. J'ai vu qu'il y avait une motion à suivre et aussi sur le sujet organisation du temps scolaire en amont de l'été, que cette demande n'a pas été suivie des faits et qu'on aurait aimé pouvoir en discuter, j'allais dire, avant la rentrée scolaire, puisqu'aujourd'hui, on est dans un dispositif qui a pris en tout cas effet hier. Donc, inutile de disserter sur la question, si ce n'est de vous dire que nous nous abstenons sur une décision de laquelle nous n'avons pas du tout été informés, sauf évidemment par les parents d'élèves, mais pas officiellement dans ce conseil. C'est suffisamment important l'organisation du temps pour les enfants pour qu'on ait pu en avoir une discussion et peut-être nous informer, Madame Marical, quand vous saurez quelle est la nature des services proposés par la Ville après votre résultat de consultation sur le mercredi, parce que je sais que c'est une inquiétude montante de l'organisation du temps hors scolaire sur le mercredi, notamment à destination de ceux qui s'étaient habitués aux 4 jours et demi et à ce rythme. Donc, une abstention pour nous et je reviendrai sur un ou deux sujets lors de la motion. Et simplement une question, une précision. Vous dites 38 animateurs sur 42 ont pu être réaffectés sur d'autres missions. Je ne sais pas sous quel statut ils sont, ma question, est-ce qu'ils sont sous statut contrat aidé, notamment pour envisager la pérennité de ce qui va être proposé au 38, puisqu'on a tous compris que les contrats aidés allaient être massivement supprimés et qu'il y avait une forte mobilisation des élus, d'ailleurs toutes tendances politiques confondues, pour expliquer en quoi ce retrait de contrat aidé va porter atteinte à l'organisation de services publics locaux comme ceux que nous organisons ici. Donc je voulais savoir si les 38 étaient sous statut, en tout cas si la majorité des 38 étaient sous statut de contrat aidé. Alors je peux vous donner le chiffre exact, je vais compter, je vois un CUI, il y en a qui ne sont plus, donc celui qui recherche un enfant effectivement parce qu'il n'est plus éligible CUI pour le coup, donc ça fait partie de ces quatre-là. Enfin les quatre en font partie, sinon non, ils ont été reclassés, il y en a qui sont partis en formation aide-soignante, je vois, il y en a qui ont récupéré des heures de cantine, il y a un CUI qui partait Et les heures de cantine elles sont sous statut contrat actuel, elles ne sont pas sous statut contrat aidé, c'est ça ma question ? C'est ça. Donc ils sont venus contractuels. Peut-être un petit complément, je pense qu'il y a une confusion, j'ai devant les yeux le courrier de Patrick Jeanne, il n'a jamais été question, ou alors ça a fait l'objet d'un deuxième courrier dont je n'aurais pas été destinataire, la seule question portait sur la suppression des classes à la rentrée prochaine. Et en effet, donc j'ai répondu à monsieur Jeanne que nous n'avions pas à passer au conseil municipal des suppressions, mais c'était bien sur les fermetures, ouvertures d'écoles qu'il y avait besoin d'une délibération. Et je vous dis, nous avons appris par des parents d'élèves comme nous, du reste, la suppression de classes à la rentrée prochaine dans notre ville. le conseil municipal est amené à se prononcer sur toute mesure de carte scolaire ou si notre groupe souhaite disposer des informations. Au nom d'Estelle Grouillet, d'Emmanuel Patry, de Véronique Michel, je vous demande officiellement par la présence de convoquer un conseil municipal sur cette question avant la sortie des classes. Je n'ai jamais eu de courrier demandant un conseil municipal sur l'aménagement des rythmes scolaires. Vous savez que je prends volontiers la défense de Patrick Jeanne, je vais le faire aussi. Non, mais je pense que dans son esprit, moi, je sais qu'il vous a saisi, dans son esprit, c'était un sujet scolaire, alerté par les fermetures et que traditionnellement dans ce conseil municipal, Madame le maire, même si légalement, on n'est pas obligé de passer devant le conseil municipal les informations liées à des suppressions de postes et des suppressions de classes, mais bien des suppressions d'écoles, il y avait une tradition qui était d'informer le conseil municipal. Donc c'était au nom de cela qu'il y avait un petit sujet scolaire. On n'a jamais organisé un conseil municipal sur une fermeture de classe. Jamais, jamais, jamais dans cette collectivité. Je l'ai fait vérifier. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'auparavant, le gouvernement annonçait dès le mois de mars les fermetures et que là, apparemment, puisqu'il y a eu des élections, on avait décidé de ne plus informer les élus au mois de mars de ce qui se préparait. Donc en effet, nous avons découvert au mois de juin, écoutez, moi, c'est ce que je constate, d'habitude, c'est en mars que nous avons la carte scolaire et là, nous avons eu les mesures de fermeture. Nous les avons apprises au mois de juin. Je suis d'accord avec vous sur la procédure, mais je ne suis pas d'accord sur le fait de renvoyer, chacun doit être responsable de ses actes. Il se trouve que les CDEN se sont réunis, n'actant pas ces fermetures de classe sur la base du budget d'éducation nationale et que, comme vous l'avez rappelé, Madame le maire, il y a eu ce processus de dédoublement des CP, notamment dans les zones d'éducation prioritaire et que, pour récupérer des postes liés à ces dédoublements, il y a eu, après les élections législatives, un nouveau CDEN pour réacter de l'organisation. C'est ainsi que les choses se sont déroulées de manière tout à fait tardive et dont les conditions des élus locaux que je ne connais pas, mais si vous n'avez pas été informés, ça n'est pas normal. Mais ce que je veux dire, c'est que les CDEN qui s'étaient réunis et au mois de mars et au mois de mai, d'ailleurs, sur les situations particulières, ça touche neuf classes dans cette circonscription qui n'étaient pas visées prioritairement, l'ont été au motif de réaffectation de moyens, notamment sur le dédoublement des CP. Donc, puisque ça n'était pas dans le programme précédent, évidemment, ces postes n'étaient pas affectés et donc, au CDEN, il n'y a pas eu de souhait par l'éducation nationale ou de création ou de fermeture. Donc, c'était lié à la nouvelle disposition post-élection. Merci beaucoup. Oui. Je me suis renseigné un petit peu sur cette question et j'ai à peu près les mêmes chiffres. Évidemment, vous avez les bons chiffres. Donc, on m'a donné les mêmes. Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, je constate quand même un effort important de la collectivité pour que tout le monde puisse se retrouver. Alors, pas toujours autant d'heures, d'après ce que j'ai compris, mais tout le monde retrouve quand même, sauf les gens qui partent ou qui partent en formation ou qui souhaitent aller dans une autre activité. Oui, il y a un gros effort qui a été fait pour pérenniser le maximum. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, je m'interroge. Pérenniser, on est sur des contrats. Oui, oui. C'est accompagné. Accompagné. Par contre, sur ce qui va se passer en 2018, là, je suis quand même très inquiet parce qu'on me dit que dans cette collectivité, il y a 77 emplois aidés, dont 17 emplois d'avenir, que 3 emplois d'avenir seraient supprimés. Ça, bon, je n'ai pas les détails, mais qu'on ne sait pas sur ces 77 ce que les 74 qui vont rester vont devenir. Et donc, si vous voulez, il est bien évident que comme c'est, si j'ai bien compris, sur 500 000 emplois aidés, le gouvernement compte, dès la première année, faire passer à la trappe 150 000 emplois, la ville de Fécamp va être touchée, comme les autres collectivités. Donc, moi, personnellement, j'élève vraiment une protestation très forte dans cette assemblée. Ce sont des emplois utiles notamment pour les jeunes, les gens les plus en difficulté. L'argument qui consiste à dire mais ce ne sont pas des emplois efficaces, ce ne sont pas des emplois qui débouchent sur un emploi stable. D'ailleurs, c'est en partie faux parce que d'après les statistiques que l'on a, il y en a 57 à 60% qui sont transformés en emplois stables. Donc, c'est un mauvais coup, c'est un très mauvais coup qui est porté aux gens les plus en difficulté de ce pays. Et, bon, je ne veux pas trop parler là-dessus parce qu'on est dans une assemblée locale, mais on comprend bien ce que veut le gouvernement. Il n'a pas d'autre choix que de tailler massivement dans les dépenses publiques pour financer d'autres, de gros cadeaux qui font à nos concitoyens les plus privilégiés. J'évoquerai rapidement, très rapidement, pour ne pas trop accaparer la parole. la suppression de l'impôt sur la fortune pour les plus privilégiés. Et puis, il y a la baisse massive des charges sociales pour les entreprises dont on se demande comment l'État va le compenser pour financer la sécurité sociale. Donc, il n'a pas d'autre choix que de massivement réduire la dépense publique. On parle de 20 à 25 milliards d'euros. Donc, les emplois aidés, c'est un des exemples très concrets de la façon dont l'État va arriver à ses fins. Et les perdants, ce sont les gens les plus pauvres, ce sont les collectivités locales. Tout ça, pour un résultat, j'espère qu'il sera bon pour le gouvernement. Mais on peut avoir quand même de très, très grands doutes sur l'efficacité de cette politique. et sur sa brutalité, j'insiste dessus. Alors, une fois n'est pas coutume, Maurice, je partage en grande partie vos propos. Je l'ai fait savoir du reste il y a quelques jours en indiquant qu'on pouvait être d'accord ou pas sur le principe des contrats aidés. l'important, c'était en effet peut-être de ne pas être aussi brutale puisque c'est en effet à partir de début juillet alors que des engagements avaient été pris vis-à-vis de certains hommes et de certaines femmes sur des renouvellements de contrats, etc., qu'on apprend brutalement en ayant des informations parfois contradictoires entre ce que nous disait la mission locale, ce que nous disait le pôle emploi, ce que nous disait la directe, donc, moi, je n'ai jamais vu ça, qu'on puisse nous donner au niveau des services de l'État des informations différentes. Un jour, le service DRH appelait mon attention en disant à la limite, on ne comprend pas pourquoi on vient de nous valider là, trois contrats aidés, on n'y comprend plus rien. En effet, il y a un vrai besoin de clarification sur quelles sont les priorités. J'ai écouté aujourd'hui que le président de la République avait dit que les contrats aidés seraient validés pour les communes rurales. Est-ce que je sache qu'on n'est pas une commune rurale ? Est-ce que ça veut dire que nous n'en aurons pas ? J'ai entendu une déclaration ce matin du président. Bref, on ne sait pas très bien où on va. Et à l'heure où nous commençons à préparer nos orientations budgétaires, c'est vrai que c'est préoccupant. Mais ce n'est pas le seul sujet de préoccupation. Le sujet de préoccupation, c'est aussi, ça porte sur la taxe d'habitation, quel va être notre impact, la contribution au redressement des finances publiques, où nous savons que nous serons une nouvelle fois appelés dans des proportions, semble-t-il, plus importantes qu'elles ne l'ont été ces cinq dernières années. Et donc, nous n'avons pas d'informations là-dessus. C'est vraiment ce qui me préoccupe. on voudrait au plus vite et vous l'indiquiez tout à l'heure, Mme Grelier, je crois que l'ensemble des associations d'élus, quelle que soit leur tendance politique, monte au créneau actuellement, mais je le dis clairement, je trouve assez tardivement, c'est vraiment des manifestations d'élus particuliers, de manière individuelle, parce qu'on entendait très peu les associations d'élus sur cette affaire, pour que nous puissions avoir des orientations claires. ensuite, on appliquera. Mais quand vous disiez tout à l'heure que la suppression des emplois aidés, ça allait être sans doute une baisse de la dépense publique, de quelle dépense publique ? Celle de l'État. Parce que la plupart des personnes qui sont éligibles aujourd'hui au contrat aidé, ce sont des personnes qui vont aller demain bénéficier du RSA Socle et ce sont les départements qui vont payer. Donc ça veut dire que c'est de toute façon la collectivité qui prendra en charge. Alors que ces personnes viennent dans toutes nos permanences respectives, vous savez, en nous disant qu'elles souhaitent travailler. Donc moi, c'est vraiment là mon inquiétude. C'est qu'au-delà du fait que on est d'accord, on n'est pas d'accord sur les contrats aidés, sur des territoires comme les nôtres, nous savons à quel point quand il y a une absence de mobilité, une absence de formation et parfois des habitudes depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années dans ces contrats aidés, comment est-ce qu'on peut imaginer que ces personnes vont pouvoir du jour au lendemain se former à d'autres métiers et repartir vers le privé. Moi, j'avoue que je suis très dubitative et en effet inquiète sur le plan social. D'autant que je souscris au propos parce que la brutalité renvoie aussi une image extrêmement dévastatrice, je trouve, moi, pour ces bénéficiaires de contrats aidés parce que sur le terrain, vous l'avez rappelé, on sait très bien que l'activité via les contrats aidés participe de la qualité du service public sur un territoire comme le nôtre. Et le fait d'annoncer brutalement autant de suppressions renvoie, je trouve, une image qui n'est pas juste de la contribution des contrats aidés au service public de proximité. Et notamment, j'ajouterai au propos que vous avez tenus et auxquels je souscris que ça permet aussi à des gens de se remobiliser sur un emploi et qu'un certain nombre d'entre eux, en effet, on l'a vu ici aussi, on suit les uns et les autres, des gens qui sont passés par le dispositif des contrats aidés et qui ont pu avoir cette remobilisation vers l'emploi et qui, derrière, ont trouvé l'activité qui leur convenait. Je voulais juste préciser sur les inquiétudes que je partage et je dois dire que je ne comprends pas bien les annonces qui ont été faites. En conférence nationale des territoires, le président a plutôt rassuré les associations d'élus, ce qui, peut-être, madame le maire, explique le décalage au démarrage de la contestation par ces mêmes associations d'élus. Et trois jours après, il était annoncé le maintien de la suppression pour 80% des concitoyens de la taxe d'habitation qui, au-delà du problème budgétaire qui est réel, qui est sérieux et qui est inquiétant, pose la question de la libre administration des collectivités locales. Puisqu'aujourd'hui, la taxe d'habitation, c'est bien vous-même qui en décidez du taux. Et le jour, après, avec toutes les discussions que ça amène dans les assemblées locales, et on est bien placés ici pour le savoir, mais au moins, il y a discussion sur le financement des projets. Si demain, cette taxe, vous n'avez plus la possibilité de bouger le taux ou sur une base infime, alors vous n'aurez plus les moyens de votre autonomie, ce qui s'appelle en fait une vraie recentralisation des collectivités locales. Vous savez mon attachement, je sais le vôtre, sur ce sujet, les collectivités locales, elles ont, les 30 dernières, les 40 dernières années, toujours renforcé leur autonomie, toujours plaidé dans ce sens-là. Et là, c'est une vraie marche arrière. Et dernier point, c'est 13 milliards annoncés de suppression de dotation aux collectivités. On va dire, ces 5-6 dernières années, ça a été 10 milliards et demi, mettons 11 milliards, sur des mécanismes de péréquation dont nous avons bénéficié, c'est-à-dire les collectivités les plus fragiles ont été préservées de ces baisses de dotation pour partie. 13 milliards, ça veut dire, aujourd'hui, c'est plus du tiers, c'est quasiment la moitié de la dotation globale de fonctionnement. La DGF, aujourd'hui, elle a 30 milliards. Si demain, il y a 13 milliards de moins, alors ça ne passera peut-être pas par le vecteur de la DGF, mais on peut se rendre compte sur une collectivité comme la nôtre, ce que ça fait si demain, la DGF est amputée de 50%. Donc, si vous avez... ... ... Avec plus de possibilité d'action sur vos finances puisqu'elles seront directement redistribuées par l'État. C'est un vrai sujet et je veux vous dire que si sur cette question décider de nous faire signer des motions, chacun fait dans son sujet le lobbying qu'il entend pour faire comprendre l'importance des collectivités locales sur le développement, le fait qu'elles sont innovantes dans les solutions apportées aux concitoyens et qu'elles permettent aussi de stabiliser les emplois locaux, si vous avez des motions sur ce sujet, une fois n'est pas coutume, nous soutiendrons. Juste indiquer en effet que le public qui accédait aux contrats aidés était vraiment un public fragile, souvent très éloigné de l'emploi, notamment sur le quartier du Ramponneau qui à lui seul permet l'éligibilité aux contrats aidés. Le fait d'habiter dans ce quartier permettait d'être éligible aux contrats aidés. La ville de Fécamp a toujours joué le jeu depuis la création de ces contrats aidés, tant sur le nombre, parce qu'en effet on est sur une voilure de 80 emplois aidés annuels que sur l'accompagnement qui en était fait. Il faut donner du sens. Un contrat aidé ce n'est pas un emploi pour une période donnée, recharger les droits au chômage et puis repartir après à la recherche d'emploi, ça n'a pas de sens. Ce qui donne du sens, c'est d'avoir une personne qui revient en situation d'emploi, en situation de formation et derrière pouvoir repostuler, redonner confiance, repostuler sur des emplois en effet dans le privé, essentiellement dans l'emploi marchand. Nous avons des belles réussites parmi les personnes qui sont venues dans ces contrats aidés, des réussites aussi de création d'entreprises derrière, ça a été jusqu'à des créations d'entreprises. Ce dispositif vraiment a apporté ses fruits sur notre territoire et on ne peut en effet que regretter la disparition brutale de ce dispositif. Juste indiquer également que la Lille de Fécamp par ses services s'est toujours mobilisé aux côtés des contrats aidés, que ce soit au niveau des ressources humaines, de la RH par l'accompagnement en formation que du bureau municipal de l'emploi. Car une formation, bien sûr, ça a un coût. Il y a des effets levés qui ont été trouvés, extérieurs à la Lille de Fécamp. La Lille de Fécamp a toujours participé financièrement à ces formations mais elle a aussi trouvé d'autres financements, des cofinancements pour que ces bénéficiaires, parce que ce sont des bénéficiaires, puissent avoir des formations de qualité et en effet pouvoir travailler et sur la formation de qualification que sur la mobilité. Alors, peut-être une petite précision, mais en fait, j'ai cru comprendre qu'en revanche, ça, ça n'existait pas sur tous les territoires. Cet accompagnement à la formation, donc, moi, ce que je vais tenter de plaider, c'est qu'en effet, il faudra aussi examiner cette situation. Des territoires où, non pas on utilise, mais où on emploie des contrats aidés sans aucune perspective derrière ou des territoires où on accompagne réellement avec des perspectives de formation et un reclassement possible derrière, je trouve, devraient être examinés de manière, en effet, différente. Et puis, peut-être dernière précision, nous sommes ici au sein du conseil municipal de la ville, mais bien évidemment, il n'y a pas des implications que sur la ville de Fécamp. C'est-à-dire que à l'agglomération, c'est la même chose. L'hôpital emploie un grand nombre de contrats aidés. Les collèges, le lycée, les associations, ça veut dire que sur notre territoire, c'est pas du tout le nombre que vous venez d'indiquer. Il est bien plus important que ça. Je crois qu'on l'estime à environ 300. Ce qui, en effet, n'est pas du tout du tout anodin. C'est bien pour ça qu'il y aura une atteinte extrêmement forte aux services publics dans son acceptation générale, que ce soit les collectivités, les associations et la qualité de ce qui va pouvoir être offert aux citoyens. Après, j'entends ce que vous dites, il y a des collectivités qui emploient ou des structures qui emploient qui n'accompagnent pas. Après, là-dessus, moi, je suis toujours un peu réservée parce que sanctionner éventuellement l'habitant ou le bénéficiaire qui lui-même a besoin de cet emploi au motif que peut-être ses élus ou son président d'association n'a pas mis les moyens de l'accompagnement. Je suis toujours un peu réservée sur ce sujet. Mais ce que je crois, c'est que quand même beaucoup de collectivités admettent aujourd'hui qu'à travers leurs propres services ou à travers les associations, il y a des apports de ces contrats aidés qu'elles n'auront plus demain les moyens de financer. Je crois quand même dans le nouveau monde que nous apprenons à connaître, n'est-ce pas, Mme le maire, qu'il doit y avoir possibilité de faire entendre cette version qui est celle des territoires et celle vécue au plus près des habitants. Je l'espère. Je ne sais pas si le nouveau monde est ouvert ou s'il a des possibilités budgétaires possibles. Maurice. Il y a des possibilités budgétaires, il y en aurait. Ce ne serait peut-être pas tout à fait la même orientation politique. Ce que je voulais dire, c'est que les contrats aidés, ce n'est pas des emplois comme ça, occupationnels pour des gens un peu handicapés. Ils sont utiles à la collectivité, ils remplissent des tâches. S'ils n'étaient pas là, la collectivité ne pourrait pas remplir toutes ses missions, elle serait obligée elle-même de recruter. Et vous ne pourriez pas. Donc voilà. On sera obligé d'abandonner certaines missions. Tout à fait. Donc le discours du président de... Non, c'était monsieur... Monsieur le maire, je crois. Il entendait, il disait, mais oui, mais ces emplois n'ont aucune utilité, une des bouchons n'auront rien, c'est faux. Et puis, il faut former ces jeunes, ils vont aller vers l'emploi marchand. Mais d'abord, il faudrait qu'il existe l'emploi marchand. Mais dans notre bassin de vie, c'est quand même plutôt limité. Et puis, les gens ne sont pas forcément aptes immédiatement à intégrer ce type d'emploi. Donc moi, je pense qu'il y a aussi un... Voilà, c'est une mauvaise argumentation pour effectivement faire comprendre aux collectivités qu'on va réduire massivement les aides, les subventions, les contributions qu'encore un petit peu nous avions ces dernières années. Mais là, il semblerait que de la façon autoritaire dont ça se précise, on risque d'avoir de très mauvaises surprises dès l'année prochaine. Et j'avais évoqué à un conseil municipal la difficulté que l'on aurait à financer tous les projets que vous aviez présentés et que moi, je trouvais intéressants. Mais je maintiens que ce n'est pas du tout évident qu'on aille dans la réalisation de ces projets. En tout cas, ça va être bien plus difficile que l'on pense. C'est un peu ma crainte. Croyez bien que de toute façon, on sera totalement transparent là-dessus en termes notamment de préparation budgétaire. On a évoqué, Estelle, la taxe d'habitation. Là encore, c'est un petit peu démagogique d'ailleurs parce que la taxe d'habitation, c'est normal qu'on paie une taxe d'habitation. Les citoyens, ils peuvent comprendre que la taxe d'habitation sert à financer les projets d'une municipalité. Je veux dire, tout le monde comprend cela. Après, elle peut être réformée, techniquement, il y a des choses à voir. Mais ce qui va se passer, c'est aussi le risque, c'est que la taxe foncière, là, elle explose. Or, vous l'évoquiez, vous, quand vous étiez d'ailleurs, Mme Le Maire, dans l'opposition, mais tous les gens qui sont propriétaires ne sont loin de là, ne sont pas des privilégiés. qui risquent aussi, avec la hausse de la CSG massive pour les retraités et la hausse de la taxe foncière, on va avoir toute une partie de notre population qui va encore s'appauvrir. De toute façon, c'est très clair que si jamais on avait une explosion, comme vous dites, de la taxe foncière, il y a un moment donné, ça a aussi des conséquences sur le marché immobilier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Français s'interrogeront sur l'intérêt d'être propriétaire ou pas. et quand on sait à quel point on l'indique également et il repart, semble-t-il, tout doucement, le bâtiment est aussi un des secteurs essentiels dans ce pays, je pense, j'ose espérer que le Nouveau Monde a tenu compte de ce... C'est plutôt une jolie expression, je trouve. J'espère que je ne vais pas... D'abord, il faudrait que je vous l'attribue. Il faudrait que je vous l'attribue. Mais je trouve que c'est plutôt assez bien vu. J'éviterai de vous la reprendre à chaque fois. Parce qu'en plus, après, il va falloir que je vous paye des droits d'auteur. Alors, oui, oui, M. Patry. Alors, du coup, je suis désolé, on est parti un peu au-delà de la délibération et j'avais une question qui se rapprochait plus de notre délibération et notamment, vous avez longtemps exprimé ici le coût de la réforme, de l'ex-réforme des rythmes scolaires. Je me souviens d'un certain nombre de débats qu'on a pu avoir ici et là, d'un côté ou de l'autre, de l'Assemblée et de mémoire, c'était 300 000 euros, je crois, 340 000 euros. Donc, ma question est très simple. Déjà, donc, ça a priori, vous allez libérer 170 000 euros de marge de manœuvre financière ou 40 % sur cette année. Donc, comment allez-vous flécher cette marge de manœuvre financière et est-ce que vous voulez la flécher, par exemple, sur la jeunesse, sur le sport, sur la culture ? Enfin, est-ce que vous avez déjà des idées sur les actions à venir ? Pour l'instant, je ne peux pas vous donner le montant exact de ce qui va rester puisqu'il ne vous a pas échappé, comme vous l'a dit Stéphanie, que nous gardions puisque nous ne pouvons pas reprendre que 4 intervenants. Donc, ça veut dire que toutes ces personnes que nous gardons en contrat, évidemment, elles vont continuer à coûter à la ville. Alors, quelles sont les nouvelles actions ? à ce moment-là, quelles sont les nouvelles actions ? Nous avions une aide de l'État quasiment à hauteur de 50 %, un petit peu moins de 50 %, 150 000 euros, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Donc, tout le personnel que nous gardons coûte à la ville. On est en train de faire les estimations actuellement. Et puis, un élément important, c'est que nous avons appris en mai que le coup de pouce était arrêté. Les services de l'État ne finançaient plus sur les territoires de veille, c'est-à-dire quasiment l'ensemble des écoles concernées sur notre territoire, ne finançaient plus le coup de pouce. Or, on sait à quel point ce dispositif était efficace et à quel point, en effet, la dotation de l'État était importante. C'est la direction de la cohésion sociale qui nous avait appris cela. Et donc, nous nous engageons à flécher aussi un certain nombre de budgets. On a arbitré ça aujourd'hui. Le CCS nous disant qu'il estimait à 40 000 euros à peu près le dispositif. Eh bien, ce que nous faisons entre guillemets d'économie, si économie il y a à faire compte tenu du personnel que nous conservons, eh bien, les 40 000 euros du coup de pouce seront fléchés. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur le personnel que vous conservez. Enfin, a priori, ce sont sur des actions qui étaient déjà réalisées, surveiller, enfin, faire de la... sur le temps de la cantine ou c'était... Non ? Pas l'accueil, par exemple, du mercredi matin. Ah oui, d'accord, dans ce cadre-là, alors qu'il n'est pas encore... Ah bah oui, des horaires de garderie que nous avons... Vous êtes déjà engagée dans les contrats à avoir du temps sur les mercredis matins. Oui, bien sûr. C'est donc la nouvelle... Non, non, mais... C'est donc la nouvelle organisation plus les coups de pouce et en effet... Et puis, vous le savez également, on a évidemment toujours de la valorisation dans ces... dans ces... comment dirais-je... montages. Donc nous avons aujourd'hui des personnes qui en effet travaillent sur les rythmes scolaires, donc effectivement, et qu'aujourd'hui, nous remettons sur la jeunesse. C'est vrai que par exemple, il y a deux personnes à temps plein qui reviennent sur le dispositif jeunesse. Donc voilà comment nous réfléchons. Mais au bout du compte, moi j'espérais... Ce n'était pas l'idée, puisque nous étions pour aussi initialement une... pas une remise, un passage la semaine des quatre jours plutôt l'année prochaine. Parce qu'on s'était dit ça va être archi compliqué pour les services de mettre ça en place en trois mois avec toutes les conséquences que ça avait, etc. Bon, on a vu que les parents nous avaient plutôt encouragés à agir différemment. Mais il est clair que quand vous réouvrez le mercredi matin, quand vous réfléchissez sur la jeunesse et quand vous devez compenser sur le coup de pouce, j'ai cru comprendre que budgétairement, voilà, on fera plutôt une opération blanche. Et les accueils du mercredi seront opérationnels dès le 20 septembre ? Oui. Je pense à une chose parce qu'il y avait quand même, avec la semaine de quatre jours et demi, donc l'accueil des enfants le mercredi matin, ça permettait à beaucoup de maman de reprendre une activité à temps complet. Et une des discriminations salariales principales, c'est que les mamans s'arrêtaient le mercredi pour garder les enfants. Quand le mercredi matin, les enfants allaient en classe, beaucoup ont pu reprendre une activité et avoir une promotion professionnelle plus facilement. La nécessité d'essayer d'offrir sur le territoire une offre qui permette à des parents qui travaillent de pouvoir faire prendre en charge leur enfant tout au long de la journée. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Sur l'attribution d'une subvention exceptionnelle, Pierre, s'il te plaît. La Seine-Maritime compte une cinquantaine de jardins ouvriers familiaux regroupés sous l'enseigne d'une fédération. Tous les trois ans, cette fédération organise un concours au niveau de la Seine-Maritime et ce concours aura lieu cette année du 15 au 17 septembre à Fécamp. Le président de cette fédération, M. Jean-Pierre Humeau, est venu vers nous afin de solliciter un soutien financier pour l'organisation de cette manifestation. C'est un soutien qu'il demande à toutes les communes dans lesquelles les jardins sont présentés et compte tenu de ce qui vous précède. Alors donc, que sur la cinquantaine de jardins sénos-marins, il y en aura une quinzaine cette année à Fécamp. Et compte tenu de ce qui vous précède, nous prions de bien vouloir approuver le versement de cette subvention exceptionnelle d'un montant de 4 000 euros et d'habiliter Mme Le Maire ou son représentant à signer la convention financière correspondante. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Un week-end donc du 15 au 17 septembre où je vous encourage vraiment à aller voir ce qui se fera à la salle Jacques-Anctil parce que c'est très impressionnant des tableaux chaque jardin ouvrier qui viendra donc présentera un tableau sous un format qui est en tête. C'est assez important. Ce sont des parterres de 6 mètres par 3 de mémoire ou 6 mètres par 4 qui sont ouverts au public. Alors, ce sera ouvert au public le samedi et le dimanche. En revanche, le vendredi sera réservé aux écoles, aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite aux handicapés. Voilà, donc une très bonne manière de mettre en avant le travail des jardins ouvriers. pas d'opposition, enfin, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup. Une motion que nous vous proposons, vous le savez, nous avons appris par des parents d'élèves la fermeture, l'annonce de fermeture de classe, de 2 fermetures de classe, à Jean Massé et à Germaine Cotty. Nous l'avons appris donc après que les parents d'élèves aient eux-mêmes appris par des enseignants syndiqués, ce qui est quand même assez étonnant comme manière de procéder. Je m'en suis émue en votre nom à tous en ayant Madame la Dazenne au téléphone dès le mois de juin en lui disant que c'était quand même inacceptable d'être au courant près. Alors, elle me dit qu'en effet, avec les nouveaux modes de communication aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce que quasiment en temps réel, les uns et les autres, je lui dis écoutez, c'est très bien, utiliser les mêmes moyens de communication avec les élus ou au moins en amont, dites-nous, que peut-être il y a une éventualité qu'on ne découvre pas, qu'on ne soit pas, d'abord qu'on ne donne pas le sentiment qu'on est au courant de rien, ce qui est quand même la moindre des choses dans nos communes, qu'on puisse s'organiser puisque il y a quand même aussi, je veux me permettre de le rappeler, des conséquences pour du personnel communal quand il y a des fermetures de classes et au moins à ce titre-là, on doit aussi pouvoir être informé, pouvoir savoir avec les personnes ce que nous, comment nous les employons ou réemployons et puis nous avions obtenu après une mobilisation des parents, des enseignants et de l'ensemble des élus une mesure de comptage en nous disant écoutez, on verra entre les chiffres que vous annoncez et ceux que nous imaginons, nous ferons une mesure de comptage à la rentrée. Donc, mesure de comptage à la rentrée et là, en fait, quand même une vraie colère parce qu'une nouvelle mesure de comptage que nous avons découvert le jour de la rentrée est concernant l'école Albert Camus. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas pourquoi cela a été fait puisque nous n'avons pas d'informations. Nous avons simplement découvert que le jour de la rentrée, c'est-à-dire hier, il y avait eu une mesure de comptage à Albert Camus dont nous n'avons jamais entendu parler, en tous les cas, pas officiellement puisqu'encore une fois, apparemment, un groupe de travail s'est réuni le 31 août, je crois, et donc, on aurait décidé de faire une mesure de comptage mais nous n'en savons pas plus puisque, de toute façon, c'est encore une information qui n'a jamais été officialisée puisqu'elle nous est venue également par un syndicat. Donc, je trouve qu'au regard des méthodes qui sont quand même, je veux bien qu'on était en année électorale, qu'il y a beaucoup de changements actuellement et parfois des décisions du gouvernement en matière d'éducation qui, me semble-t-il, vont, enfin, en tous les cas, selon mes convictions, dans le bon sens, des formes de mépris des élus locaux au regard de décisions qui pourraient être prises et pour lesquelles nous n'avons aucune anticipation, aucune possibilité, semble-t-il, de négocier, d'anticiper, de préparer et de voir avec les familles. Donc, je vous propose cette motion en tenant compte également d'un encouragement très fort que nous avions eu ces dernières années, ces derniers mois et que nous avons toujours d'accueillir les enfants en très petite section, c'est-à-dire des enfants de 2 ans qui, pour certains, ne sont pas propres avec, évidemment, du coup, des conditions d'accueil plus compliquées, ça demande en effet une implication pédagogique particulière et puis les enseignants me disaient hier un accueil et c'est légitime mais d'enfants parfois lourdement handicapés qui demandent également pour les enseignants une attention toute particulière. Donc, voilà, je souhaitais que nous puissions rappeler collectivement que dans cette affaire ce soit bien l'intérêt de l'enfant qui soit examiné et surtout, pas et surtout, et également que les élus soient dorénavant informés des décisions qui pourraient avoir des conséquences sur l'organisation de leurs écoles et du personnel qu'ils mettent à disposition de l'éducation nationale. Là, vous nous dites qu'il y a eu deux classes, deux fermées. Non. Comptez. On nous a indiqué deux potentielles fermetures de classes. Massé et Coty. En effet, à Massé et à Coty. Donc, pour ces deux écoles, nous avons obtenu des mesures de comptage du jour de la rentrée. Donc ça, après avoir appris par la bande, nous avons obtenu un rendez-vous en juillet dernier avec l'inspectrice qui s'est engagée à dire OK, nous ne partons pas sur une fermeture ferme, il n'y a de le dire, une fermeture effective dès le mois de juin de ces deux classes et nous verrons le jour de la rentrée. Donc, ces deux, nous les attendions. Nous savions qu'il y avait une mesure de comptage sur Jean Massé et Germaine Coty. Notre surprise, elle résulte du fait que le jour de la rentrée, il y a eu un troisième comptage. Alors, est-ce que c'est pour une fermeture ? Est-ce que c'est pour une ouverture ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais nous savons qu'il y a eu une mesure de comptage. Nous avons découvert ça pour Albert Camus. Le comptage, il a eu lieu, donc, dans les deux premières écoles ? Il a eu lieu, mais le groupe de travail qui examine l'ensemble des comptages qui ont eu lieu dans le département se réunit, d'après mes informations, jeudi. Mais on sait que... Eh bien, nous saurons. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on puisse profiter de la motion ce soir. J'avais fait envoyer un courrier dès hier à l'inspectrice en appelant son attention puisqu'on a fait le tour des écoles sur les situations particulières. Mais, voilà, comme je... J'ai peut-être manqué en juin d'une association compte tenu du peu de temps qu'on avait, je pensais qu'ayant à un conseil municipal ce soir, il était dommage qu'on ne puisse pas essayer de s'associer tous pour transmettre cette motion dès demain matin. Ce que je veux dire, un comptage, c'est très simple, donc on a les résultats du comptage. Mais ça se regarde au niveau des postes de l'ensemble du département. Non, mais j'entends bien, mais est-ce que... Un comptage a donné effectivement un nombre d'enfants tellement faible que la fermeture pourrait être justifiée ? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Ah bah oui, mais c'est pas comme ça. Oui, M. Macron, il nous ouvre des classes dédoublées en CPF, évidemment, tout le monde a pas eu. Et il maintient des classes, par exemple, à Cricboeuf à 13. Oui. Sur recours. Oui, sur recours. Il redéploie, tout simplement. Ah bah, je crois pas qu'en effet, il ait été annoncé des créations de postes. C'est pas ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est en effet à effectifs constants. Donc, voilà, je pense que si on peut indiquer qu'en termes de méthode, on peut plus se comporter comme ça, qu'au moins, il y ait un peu de concertation auparavant, et puis qu'on puisse tenir compte de cette spécificité, c'est-à-dire notamment du nombre d'enfants en très petite section accueillie. Ou encore une fois, on est encouragé. la ville a vraiment joué le jeu achetant des équipements dont normalement on n'a pas besoin quand on est avec des enfants propres, etc. Du personnel qu'il a fallu parfois aussi dédoubler parce que les ADSEM, elles étaient dans des conditions parfois difficiles où elles sont obligées de faire des choses qu'elles n'étaient pas obligées de faire auparavant. Et donc, je considère que c'est quand même une forme de mépris la manière dont nous sommes traités dans cette affaire. Et enfin, je vous dis le troisième point, est-ce qu'on a... C'est ça qui est un peu incroyable, c'est qu'au fond, il n'y a peut-être pas d'inquiétude à avoir. Mais quand on a une absence totale de communication, eh bien voilà ce à quoi on arrive. C'est-à-dire que sur Albert Camus, moi je ne sais pas dire si c'est positif ou négatif. pour les deux premières classes, vous parlez d'école élémentaire ou il s'agit de... Maternelle. Ah, c'est la quête des tout petites deux ans. Oui. Il serait peut-être, voilà... Non, ça ne serait pas, ça serait une répartition. Par exemple, vous avez... Je n'ai plus le chiffre en tête, tu dois le connaître, Stéphanie, à Germaine Cotillard. Non, non, mais le nombre de classes que nous avons aujourd'hui en maternelle. Il y a quatre classes, on passera à trois. Non, il y en avait cinq. Ah, il y en avait cinq, on passe à quatre. On passera à quatre. Oui, pour vous dire que nous allons naturellement voter cette motion. il y a un sujet méthode de manière plus générale parce que traditionnellement, quelles que soient les élections, en tout cas celles qu'on a pu avoir de près, c'est vrai que les rentrées scolaires se passaient plutôt sur la base du budget précédent et selon les critères de ce même budget. Donc, ce qui avait été acté en mars puis en mai, et je le dis, il n'y avait pas ces fermetures qui étaient actées, il y a aussi un sujet méthode y compris pour les organisations type le CDEN, type les organisations syndicales et aussi les enseignants parce qu'ils doivent ensuite se mettre sur un mouvement auquel ils n'ont pas du tout été préparés, lié à un changement en effet de paradigme, notamment sur les CP et on peut y souscrire. Simplement, la manière dont ça a été présenté, c'était de dire que les CP seraient dédoublées mais que ce serait globalement sans impact sur les autres classes. On voit bien que finalement, c'est à moyen constant sur un budget qui avait déjà été voté, une réorganisation et donc il faut retirer un certain nombre de postes. Ça, c'est le premier sujet méthode. Sur les élus locaux, je dois dire ma grande surprise, quels que soient les moyens qu'on puisse prendre pour vous informer, que ce soit le téléphone, le mail ou je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on a toujours les moyens d'expliquer à un maire qui est participant dans l'organisation et financièrement sur l'école primaire. c'est quand même un des fondamentaux, c'est une des compétences historiques des communes qu'on soit aujourd'hui dans une assemblée communale au lendemain de la rentrée. Ce point a quand même un intérêt vu le sujet dont on parle et puis ne pas savoir quelles sont les organisations de classe. Je trouve ça en effet assez triste. un pour les enfants, pour, vous l'avez dit, les salariés de la collectivité qui oeuvrent dans ces classes et puis les enseignants qui doivent certainement faire un mouvement qu'ils n'avaient pas éventuellement prévu. Donc souscrire en tout point sur ce sujet, quels que soient d'ailleurs les effectifs puisque ces effectifs permettaient les maintiens de ces classes en dehors des nouveaux dispositifs. C'est de ça dont il faut se souvenir. Donc nous voterons cette délibération. Merci beaucoup. Donc nous allons mettre en voix qui est contre, qui s'abstient unanimité. Merci beaucoup. Peut-être vous donner la date du prochain conseil municipal mais peut-être vous l'avez déjà eu, le 9 octobre. Est-ce qu'on a d'autres dates ? Alors le 9 octobre et le 11 décembre. Ça permet quand même de pouvoir anticiper. Bonne soirée à vous tous. Je voulais vous donner une petite information même si je ne suis pas obligée de le faire puisque ça dépend du maire. Je voulais vous indiquer qu'il y avait une sorte de petit remaniement de rentrée entre guillemets. Alexandre Lorcher qui, pour des raisons professionnelles et moins souvent présent à Fécamp, vous l'avez constaté, va être remplacé par Daniel Fiquet dans ses fonctions de conseiller municipal en charge notamment du quartier du Ramponneau et Daniel, oui, conserve également les missions qu'il avait au sein de l'animation. Stéphanie prendra en charge en plus ce qui est événementiel notamment, Stéphanie Maricale et Eric Flamand assistera au-delà de ses missions au sein du conseil municipal, auprès du conseil municipal enfant et Estelle dans ses délégations et Stéphanie de jeunesse et Stéphanie dans ses délégations scolaires. Donc voilà les deux petits changements au niveau des conseillers municipaux délégués. Bonne soirée à vous tous.